Les jeunes natifs du 2e arrondissement de la commune de Libreville sont bien conscients et enthousiastes de cette tournée républicaine du président de la transition. D'où l'importance de faire des ajustements de dernière minute avant la date butoir. Pouvoir le rencontrer, pouvoir le recevoir, pouvoir le voir des visus, pouvoir le toucher peut-être est quelque chose qui compte beaucoup pour ces populations. C'est la raison pour laquelle elles tiennent, et je tiens à le dire parce que je partage cet avis, elles tiennent à lui marquer, que ce soit les notables, les femmes, les jeunes, les cadres, elles tiennent à lui marquer leur adhésion. Les femmes du 2e arrondissement ne veulent pas rester en marge de cet événement qui demandent la présence et la participation de tous. Comment elles sont aujourd'hui avec le général, comment elles le voient, comment elles sont prêtes à le soutenir, comment elles soutiennent massivement leur adhésion au pragmatisme du CTRI. Donc ça ne doit être qu'une apothéose. Ça ne doit être qu'une apothéose. Je ne sais pas si nous aurons une place assez grande dans la localité pour recevoir toute cette foule. La tournée républicaine du président de la transition suscite un grand intérêt de la part des ressortissants de la province l'estuaire. Une mobilisation accrue est donc prévue lors de sa rencontre avec les populations de cette zone du Gabon. La tournée débutera le 12 août 2024 à Libreville pour s'achever le 15 août 2024 à Aconda et au Vendo.